salut les riders salut les riders on est dans le nord il fait moins 2 et je suis encore sur cette thunder pour vous parler loi ouais je sais c'est chiant c'est chiant mais ce coup ci ça va être très intéressant pour ceux qui connaissent pas je vais vous parler garantie garantie légale de conformité garantie commerciale garantie constructeur en gros toutes les armes pour faire valoir vos droits allez on se retrouve tout de suite si vous me suivez sur ma chaîne vous savez que j'ai eu quelques galères avec cette thunder à savoir des freins qui lâchent au bout de 60 bornes des contrôleurs qui avancent pas même si ça c'est pas vraiment un défaut c'est juste les nouveaux modèles il ya deux trois petits trucs il faudrait clarifier ce que je voudrais clarifier passer ces fameuses garantie que régulièrement on achète une trotte et au premier problème le revendeur trouve le moyen de dénoncer la garantie alors faut savoir que la garantie c'est un droit tout matériel disposant d'électronique vendu en union européenne doit être garantie deux ans ces deux ans de garantie se découpe en deux parties la première année on parle de garantie commerciale c'est la garantie qui est prise en charge par le revendeur donc déjà en aucun cas je dis bien en aucun cas si vous avez un souci avec votre trottinette durant la première année de garantie le revendeur ne doit vous renvoyer vers le constructeur c'est son rôle c'est à lui de de faire ça c'est à ça qui sert c'est votre rempart la seconde année on parle plus de garantie commerciale on parle de garantie constructeur là effectivement le revendeur est dégagé de sa responsabilité et c'est le constructeur qui enchaîne pour assurer cette dernière année de garantie ce qui est intéressant de savoir c'est que beaucoup de revendeurs se cachent derrière leurs conditions générales de vente pour dénoncer les garanties pour x raisons il ya une notion très très simple à retenir les conditions générales de vente ou d'utilisation ne supplantent pas le code du commerce jamais c'est à dire qu'ils peuvent marquer ce qu'ils veulent dedans si c'est pas en adéquation avec ce que dit le code du commerce ce n'est pas valable que ce soit marqué noir sur blanc que vous les signer ou non ce n'est pas valable donc là je vous ai parlé des deux principales garanties il reste une troisième une troisième qui est très intéressante qui est la garantie légale de conformité alors cette garantie en gros elle dit que quand on achète un bien il est censé avoir des propriétés attendues on va prendre l'exemple de la trottinette c'est un engin de déplacement il doit permettre de rouler ce que là vous me suivez vous achetez une trottinette qui tombe en panne au bout de 15 jours n'est pas obligé de faire valoir la garantie commerciale tout simplement parce que votre trottinette n'a plus les propriétés attendues alors pourquoi faire marcher cette garantie là et pas une autre tout simplement parce que si vous tombez sur des revendeurs peu scrupuleux qui vont se cacher devant leurs conditions générales de vente en vous expliquant que leurs propres conditions générales de vente supplantent le code du commerce ou qui vont encore vous dénoncer la garantie pour x raisons la garantie légale de conformité est clairement à l'avantage de l'utilisateur elle permet d'exiger le remboursement à neuf et sans décote du bien c'est pas mal c'est pas mal et surtout depuis 2016 il ya une petite modification en fait avant cette garantie c'est assez dur à faire appliquer parce que c'était au salive bien là où lala thunder sur glace c'est quand même pas le top bon du coup j'ai un peu perdu le fil avant 2016 c'était au consommateur de prouver que le défaut existait sur la machine depuis 2016 c'est l'inverse c'est au revendeur de prouver que le défaut n'existait pas et ça c'est clairement à l'avantage de l'utilisateur et là je suis complètement perdu je sais plus où je voulais en venir si comment on la met en application cette cette garantie légale de conformité si jamais vous avez un souci de ce genre il va quand même falloir investir un petit peu parce qu'il suffit pas de dire je vais faire marcher la garantie légale de conformité généralement va vous rire au nez les gens la connaissent même pas et ça va s'arrêter là en fait il faut employer les grands moyens les grands moyens c'est commencer une procédure alors oui vous allez me dire c'est coûteux il faut savoir que la garantie légale de conformité vous avez 100% de chances de gagner si effectivement on entre dans ce cadre là donc comme toute procédure ça commence par un constat de huissier vous contactez un huissier vous lui demandez de venir constater les faits ça coûte 240 euros c'est là que le bas blesse il faut savoir que si la procédure abouti vous pouvez exiger bien entendu le remboursement des frais engagés donc ça c'est la première étape une fois que vous avez ce constat d'huissier vous envoyez une mise en demeure aux fabricants en demandant l'utilisation de la garantie légale de conformité le revendeur a ensuite quinze jours pour vous répondre soit il accepte ce qui est plutôt malin de sa part puisque généralement c'est ce qu'ils ont mieux à faire sachant que eux peuvent se retourner eux mêmes contre le fabricant donc quand ils vous disent qu'ils perdent de l'argent c'est faux s'ils perdent de l'argent c'est parce qu'ils sont cons et qu'ils savent pas comment faire valoir l'endroit donc soit on avance là dessus et vous arrivez à obtenir la garantie légale de conformité soit vous tombez sur les têtes de mule et dans ces cas là la procédure est lancée avec ce premier constat et le récépissé de votre mise en demeure vous avez les armes pour aller déposer une plainte je vous ai dit ce serait intéressant alors dans les faits moi ce que je vous conseille de faire c'est pas forcément utile d'en arriver jusque là et déjà ce qu'il faut ne pas faire c'est à la première embrouille avec votre vendeur lui dire ouais je vais appeler mon avocat etc etc c'est très bien comment ça marche plus on clame qu'on va appeler son avocat et plus on prouve qu'en fait on n'y connaît rien du tout on passe pour des rigolos et au final ça ne marche pas donc parler directement de cette garantie légale de conformité premier litige avec votre revendeur vous invoquez déjà cette garantie légale de conformité s'il est un peu insistant vous lui rappelez simplement que ces conditions générales de vente ne supplantent pas le code du commerce ensuite si vous n'obtenez toujours pas satisfaction et bien vous prenez rendez vous avec un huissier et vous lui dites que vous allez faire un constat d'huissier en vue d'attaquer une procédure dans 99% des cas ça va vous simplifier la vie puisque généralement ils se renseigneront un petit peu ils verront qui sont en tort et du coup le problème est réglé voilà je vous dis tout ça parce que j'en ai un peu ras le bol de voir des revendeurs sur le sol européen bafouer les doigts et se foutre complètement de notre gueule la garantie est un devoir du fait du revendeur donc je vous rappelle les faits deux trois petites notions simples tout produit vendu en européenne est garantie deux ans la première année de garantie est assurée par le revendeur la seconde année de garantie par le constructeur les conditions générales de vente ne supplantent pas le code du commerce les exclusions de garantie hormis pièces d'usure n'existe pas non plus une batterie par exemple doit être garantie deux ans il n'y a aucune raison pour qu'elle soit garantie que trois mois même si c'est marqué dans les conditions générales de vente ce n'est pas valable voilà écoutez j'arrive au boulot je pense qu'on a fait le tour du sujet donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous laisse me mettre un petit pouce levé si vous avez aimé vous abonner à ma chaîne activer les notifications si vous voulez rien louper allez à bientôt les amis ciao ciao